Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 2 avec Malekith. Alors au dernier épisode nous avions perdu une armée ici mais nous avions contre-attaqué pour éliminer les deux armées naines qui tenaient dans les environs. Nous avons aussi pris Eldorf et éliminé Volkmar le Sever, commencé un siège sur Elart pour éliminer Balthazar. Ce sont parmi leur dernier lieu. Ils ont encore Vase Mound aussi que je vais pouvoir prendre avec cette personne-là au nord. Ensuite nous avions Elisabeth qui doit aller récupérer aussi du Matos. Alors attendez, on doit refaire le tour. Donc du coup toi tu finis de te régène. Ensuite on avait Morathi qui était en plein siège de Karakadrim. Donc on avait fini... Ouais. Alors le truc c'est qu'on est blindé de tueurs en face de nous mais quasiment pas d'unité de tiers. Donc du coup on devrait pouvoir... On va la faire maintenant parce qu'on n'a pas besoin d'attendre plus. On devrait pouvoir... Le problème c'est qu'on devrait pouvoir je pense avec les ombres. En plus on n'a qu'une seule entrée. Ok. S'ils sont sur les murailles ils ont zéro défense. Donc du coup elles, elles peuvent leur tirer dessus et leur faire très très mal. Donc du coup ce qu'on va se faire c'est un groupe 1 qui va attaquer effectivement. Un groupe 2 qui va se mettre là. Donc on va faire avancer un petit peu. Ok. Il va nous rester ça. On va tirer directement sur le mur. Donc je veux juste m'avancer. Je vais être obligé quand même de subir un petit peu les tirs adverses mais c'est pas grave. Groupe 4, tu survoles par ici. Groupe 1, tu viens de part et d'autre là. Toi tu vas venir ici et ensuite je crois qu'on a... Oula. D'accord. On a tous les tueurs qui sont en bas. Intéressant. Ah oui non mais c'est vrai qu'elle, elle est pas sur un dragon par contre. Toi tu vas générer plus de magie. Toi je sais pas trop si c'est nécessaire parce que le boost d'armure comme ça, ça va pas être super utile. Bon et toi là-haut tu viens te faire les arcs busiers là. Toi tu t'approches. Je vais te faire grimper je sens. Ok, nos échelles sont sur les murs. Ok donc nos exécuteurs sont en train d'arriver sur les arbalétriers et le reste des troupes là. Donc attention à l'ennemi. Hop, on va pouvoir refaire ça ici. On va pouvoir faire mal au tueur avec ses sorts normalement. Je crois qu'ils ont une bonne résistance à la magie quand même. En plus ce sort il est... Ah ouais non ils ont une assez bonne résistance. En plus il bouge... Ah il bouge pas ce vortex. D'accord. En plus que oui. Ah ouais putain ils ont pas pris tant... Ils prennent pas tant cher que ça quand même. Ok, ce qu'on va faire c'est qu'on va... Oups là. Euh oui. Toi là-haut tu viens attaquer ça. On va faire grimper... Alors. On va envoyer nos exécuteurs là-dessus. Ah j'aurais pu lui tirer dessus avec ça. On va grimper avec le reste. Comme ça on va pouvoir tirer sur les gens qui sont derrière. Alors je sais même pas si on a... On a même pas réussi à ouvrir les portes en fait. Là on va booster nos unités un petit peu. Parce que là on se fait tirer dessus par les brises fer. On va aller attaquer ce Tan. Hep, 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 hep. Remontez-vous là. Toi tu vas shooter le Tan aussi. Ok. Allez on va essayer de prendre proprement tout ça. Ok. Les ombres on va les mettre là pour qu'elles puissent tirer sur tout ce qui se trouve derrière. Putain j'ai... D'accord. Ils ont pris cher. Allez finissez-moi ces tueurs là. Ah non attendez parce que c'est quand même beaucoup de tueurs donc je suis pas sûr. Mais bon au moins on a pris le contrôle des trucs là. Allez on va remettre une bouche sur les bestioles et les brises fer là pour essayer de les finir. Alors comme ça on devrait pouvoir commencer petit à petit à shooter ces mecs là. Alors il y a du tir derrière là bas. D'accord. On devrait peut-être arriver à les finir ça non ? Non même pas. Je trouve pas génial ce sort. Allez ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire... On va passer le groupe 4 par ici. Nos gars ils se rassemblent très bien. Allez vous planquez là bas. Je fais pas rentrer mes unités de tir parce que je sens qu'elles vont se faire ouvrir en deux quoi. Ok on a réussi à maîtriser. On va se poser là et on va essayer de shooter sur tout ce qui se trouve en bas. On va lancer des tirs et des sorts. Ok et on va plutôt essayer effectivement avec notre groupe 2 de se focaliser sur les unités de tir à deux. On va tirer sur les arcobusiers aussi. Peut-être qu'avec une petite fatalitas sur les tueurs ça marchera jamais je suis con. Et oui parce qu'ils sont indémoralisables alors que fatalitas ça diminue le moral. Non ça ça marche que sur un seigneur adverse. On pourrait faire charger nos exécuteurs mais bon. Ce qui me fait chier c'est que ils ont un peu souffert quand même dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il se passe avec nos ombres là ? Pourquoi ils veulent pas tirer ? On va rebalancer une dose de souffle. De toute façon il va falloir les finir. Allez let's go. Ok même le maître ingénieur est en fuite. Parfait. On va juste accélérer un petit peu le temps. Voilà parce que comme ça on a les exécuteurs qui arrivent. Toi tu vas reculer là-bas. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est ouais limite dévoreur d'âme pour essayer de les débuffer un peu. Et nous on va s'approcher par là. Et on va charger avec les dragons histoire de les finir. Même s'ils risquent de faire un petit peu de dégâts mes dragons du coup. Voilà booster les troupes. Voilà ils sont pas assez nombreux pour me faire je pense suffisamment de dégâts. Voilà. Moratti en personne a tué le dernier des tueurs. Parfait. Bon malheureusement du coup j'aurais... Non j'ai pas perdu de troupes. Putain les dragons ont fait du bon boulot. Les exécuteurs aussi nickel. En face du coup c'est principalement les brise-fer qui m'ont fait mal au final. Je pensais pas ça. Avec leurs grenades là. Leurs grenades ça fait mal à mes unités qui ont peu d'armure je pense. Ouais. Ok. Bon parfait j'ai rien perdu donc c'est le principal. On va appuyer et occuper Karakadrin. Voilà comme ça on a la passe du pic qui est à nous. On va réparer tout ça. Oh on va pouvoir avoir du recrutement ici si on veut. Génial. C'est une bonne nouvelle. On va laisser ça aussi et on va faire que des bâtiments de... Est-ce qu'il va s'approcher ou pas. Euh... L'Arian pendant ce temps là. Ouais ça on s'en est occupé en début du tour. Euh... Cana Insolid Comeroc elle a fait du bon travail. On va laisser ce régène. Toi aussi t'as fait du bon boulot. Ravarès à Hachetet. On avait cette armée là à côté de nous donc on va essayer de se la faire. Ouais nickel. Parfait. Les Elfenors devraient avoir un bonus de combat sur les mers. On va essayer de contourner par là-haut pour essayer de choper lui là. Ensuite euh... Papa Papa Fenharvest. Ah oui elle a été juste en train de retraverser vers le sud. Et après on avait du coup Taré Roche ici. Bon je risque... Bon je vais recoloniser mais je vais probablement le perdre immédiatement. On va s'enlever ça, ça va me faire un petit peu de thune. Ouais après du coup c'est... De toute façon c'est les nains qui ont principalement le contrôle dans la région. Donc Taré Roche c'est bon. Elisabeth... C'est bon. Tressa Etouvi est prête. Yes. Donc toi ma belle euh... Tu vas venir... Je pense que tu vas venir par ici pour l'instant. Parfait. Et nous avons euh... Euh... Alors ouais en terme... Ouais ce que je pensais faire c'était vu que du coup je suis à plus 38 000 là. Je pense qu'on va se recruter quand même au final quelqu'un par ici. Et euh... Qui va monter au fort de cuivre au nord là. Ça va être un peu long par contre. Euh... Voyons voir. Alors j'ai des upgrades quand même à faire. On va regarder Bastogne euh... Au bord de l'eau. À couronne. Ah oh yes. Ah bah j'ai plus beaucoup de thunes déjà. En Estali on va faire ça. En Gasconi on fait ça. Terre brisée. Oula oui. La pointe de esclavage c'est vrai que ça avait été... Détruit il y a pas longtemps. On a la claire pervertie encore. Ouais mais j'ai pas assez. Ok. Bon bah on va passer le tour. Ah. J'avais un niveau de... C'était ici. La colonie de Caracadrine. Je vais remettre un petit peu de croissance. Ok. Bah c'est parti. On va presque arriver à 100 000... 100 000 esclaves. Ah est-ce que Balthazar va tenter une sortie face aux deux armées ? Ça serait un peu du suicide. Ok. 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 Qu'est-ce qu'il veut ? Une alliance défensive. Bah ok. On a Thorgrim qui s'est approché pour venir ici. Donc du coup pour Malekith ça risque d'être un petit peu difficile de s'occuper de... De cette zone à lui tout seul honnêtement. Ok. Bon tant que ses disciples à la con sont pas dans mes troupes ça me va. Donc voilà. Toi tu vas t'approcher par là-bas pour aller attaquer Veismond. Toi. Coucou. Ok. Tu viens par là-haut. On va prendre du temps par contre. Euh ouais attendez on va faire une marche forcée du coup. Hop simple. Voilà. Ensuite nous avons cette personne qui va venir coloniser Essen. Parfait. Comme ça on sécurise la région. Et on va pouvoir aller sécuriser un petit peu le château t'appel off et qu'on sort. Alors le truc c'est que ouais je pense que Morati on va juste la déplacer là pour qu'elle continue à se régène. On va même lui faire un mode invocation pour essayer de booster un tout petit peu plus la régène. Et elle va pas coloniser mais elle va venir attaquer Forobersteer. Soit ça soit je la fais passer par l'extérieur mais en fait je pense que moi ça ira très bien comme ça. On va y avoir donc Kartinia, pierre noire qui va nous monter du coup. Leur Karak Asgaraz. On va faire en auto ça. Bim. Bon le truc c'est qu'on a voilà les... On a des avant-postes elfes sur les autres provinces là donc du coup... Niveau 31. On va y avoir qu'est-ce que je peux te donner à toi. En reconnaissance. On va y avoir Aldorf. Bon on va pas l'upgrader ça. Ok alors je vais reprendre juste dans l'ordre quand même. Malekith du coup. Voilà. Là c'est un peu chaud. Je peux prendre Ungrim à l'extérieur. Le problème c'est que la garnison est quand même assez élevée quoi. Il y a 16 troupes plus... Il doit être genre à 26, quasiment 30 avec eux. Ça risque d'être un peu juste pour Malekith ça du coup. Le problème c'est que moi j'ai pas non plus des défenses extraordinaires dans le coin. On va peut-être quand même se reculer à Antosh. Du coup. Pour l'instant. Et au pire je reculerai jusqu'à Cassabar là où j'ai des... Des murailles parce qu'il me semble qu'il... En marche forcée il est à portée mais pas en marche non forcée. Ok donc Kalin qui va revenir sur Skarogn. On va reconstruire du coup notre équipement de siège. Ensuite... Bekish qui est sur le même siège. Je crois que j'ai encore au moins un tour à attendre là-haut. Ok alors du coup... Je pense qu'on va aller jusqu'au temple de Tlemxlan. Ce sera le plus simple. Et on va essayer de primer la corruption un petit peu avec elle. Ensuite donc Fernarvest qui est toujours en train de faire son truc par là-haut. Oh le Pégase. Super. Nickel. Alors Tressa... Tressa, Tressa oui. Elle est en train de repartir par là. Et enfin... Donc Danar est en train de recruter. Et Eva Pookliacro a quasiment fini son truc. Ok bon alors je pense qu'on va peut-être se faire ce siège. Parce que bon... Je ne peux pas dire mais on a deux armées sur place quand même. Si seulement j'arrive à cliquer sur le truc... Ouais... On peut se la faire. On a les deux armées donc du coup... Soit ça, soit j'attends quand même juste un tour de plus histoire d'avoir 4 tours de siège. Après tout je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé à la seconde. Alors on a pas mal de constructions à faire par contre. Donc on va faire effectivement ces améliorations de colonies, améliorations de revenus. On va voir à bord de l'eau on a ça, c'est bien parce que ça va pouvoir nous permettre de sécuriser un petit peu mieux la région. Et on va voir qu'on soit ça. Parfait. C'est vrai que toi tu es là. Mais je vais peut-être vous faire remonter là-haut mes chers amis. Je ne voudrais pas perdre mes trucs. Et après on a aussi la Côte des Mangroves à venir recoloniser. Vu qu'on est à plus 30 000, je pense qu'on peut peut-être se reprendre à ce seigneur-là juste pour se faire ça en fait. Il nous fait tomber un peu nos thunes malheureusement mais pas grave. Ouais, il a fait un pas. Bon je me demande où est Sigvald parce qu'il y a toujours Sigvald normalement dans les environs. Normalement il est par là-bas, au sud. Et une alliance militaire tant qu'à faire, pourquoi pas. Il est en guerre contre le chaos. Ok, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Attaquer les unités, vol de technologie. Ah ! Rébellion éminant dans la terre des assassins. Oh, ça va faire mal ça. Petite rébellion effectivement. Pourtant j'ai des trucs d'ordre public dans le coin. Comment ça se fait que ça marche pas ? Le plus 6. C'est bizarre. Ah parce que j'ai un moins 3. Ah c'est peut-être, c'est peut-être contré par ça du coup. Bon du coup c'est pas grave. Pied marin. Oh tiens toi d'ailleurs. Donner un petit peu d'équipement. Ok, alors. Le truc c'est où est-ce que je vais l'envoyer elle exactement ? Parce que j'ai 3 armées déjà dans cette zone au nord. Je pense pas en avoir besoin de plus. Par contre en renvoyer un petit peu par en bas ça pourrait le faire. Donc on va allonger l'Ult Luan. On va nous faire 4 armées dans cette région. On devrait pouvoir arriver à pusher du coup dans cette zone. Et bien revenez par là vous. Parfait. Donc on se prépare à essayer d'engager Vulric. Donc J'adresse normalement elle est prête. Elle est à portée de Vismund. Je pense qu'il doit pas y avoir de garnison particulière ici. Parfait. Voilà. On va en profiter pour faire ça. On va faire un truc de croissance ici aussi. On a sécurisé la province donc on va faire hop, on travaille. Ok, on a pas mal de construction au nord à faire. J'espère qu'il y aura pas une autre vague du chaos parce que je vais pas être content sinon. Il va y avoir juste l'histoire de vérifier ouais. L'histoire de voir si j'ai bien un max de défense quand même. Si jamais il y ait une invasion, il me permettra de mieux y résister. Alors attendez, J'adresse. Elle a pris du niveau sur ses héros. Donc du coup on va lui donner le trophée d'Assassin pour lui. Et le mot de douleur pour elle. Ensuite on a Cartinia du coup qui a terminé par ici. Donc on va la faire je pense repartir jusqu'à Nuln. Oui parce qu'en plus on a des petits soucis d'ordre public dis donc à Nuln. Et ici je vais faire de l'ordre public en priorité parce que comme vous pouvez le voir on est à moins 14. Bon il y a l'instabilité provinciale qui vient y jouer mais ça fait beaucoup quand même. Et on avait dit qu'on allait attaquer maintenant, si je me souviens bien, le siège. Voilà. Donc c'est parti. Yes. Il faut leur faire gaffe avec leur truc lance-missile là, ils pourraient me faire mal. Ah putain j'ai une compo d'armée un peu space avec Beckish en plus. Avec les sœurs du massacre. Mais bon pourquoi pas. On a quoi ? On a deux entrées donc on va voir si j'ai une armée qui arrive par là je vais déployer l'autre ici. Et comme ça l'autre elle attaquera à l'autre entrée. Mais je vais juste faire venir mes dragons et les trucs pour venir. Ouais ils sont de ce côté. Donc on va se mettre de l'autre. Histoire d'attirer les troupes ennemies de ce côté là. Donc. Hop là. On va se déployer là. Ok. C'est parti. Il faudrait peut-être que j'envoie le groupe 1. Ok. On va envoyer nos unités aériennes par ici. Alors il nous reste juste nos dragons. Il faut quand même que je les joue proprement un petit peu. Ah oui nos. Notre bestiaux elle a pris cher quand même. Toi tu vas venir. Péter ce mur. Ok. Go. Et go. Et ensuite. Ça va faire mal ça. C'est la bonne ou... Ouais c'est la bonne. Allez mais j'en ai une deuxième ici. Hop là. Aussi tu vas nous générer ça. Voilà. Pendant ce temps là. On est en train d'arriver sur les... Remparts. Parfait. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dire à lui. De venir là. Et à elle. De venir là. On a pris un peu She-Ross avec ça quand même. Ok. On va se redéployer. Allez. Faut qu'on prenne juste les remparts. Ouais c'est bon. Nos... Nos hommes ont bien défoncé l'ennemi. Oh putain par contre mes troupes ont bien été défoncées aussi au passage. On va faire grimper. Dans une unité là-haut. Ah mais toi pourquoi tu n'es pas... Oui. Traverse. Ok. On va envoyer les dragons sur le capitaine ennemi. Parfait. Et de l'autre côté qu'est-ce il se passe là ? Qu'est-ce que vous faites là-haut ? Ah oui. Ouais. Vous faire sortir parce que c'est pas la peine en fait de faire ça. Où il y a... Et... Deux trucs là pour le faire. Ok. Après on a tous les autres là qui sont en train d'approcher. Vous allez revenir de ce côté là. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Juste un truc de tir. La porte a été ouverte ici en passage en plus. Nickel. Donc rentrez. Bon ça ça va faire mal par contre. Bon ça vous reste à voir à qui mais... Bon après vous êtes en train de me tirer dessus là. Dis donc. J'aurais pas dû activer ça. C'était débile. Ah j'ai mon assassin là-haut. Ok. Ouh il y a du... Bombardement dit donc. Déjà on va se caler comme ça avec toutes nos unités de tir. Pour pouvoir arroser le reste. Frouch. Putain ça fait quand même mal. Ok comme ça j'ai les unités de tir qui commencent à envoyer du lourd. On va aller un petit peu... Bombarder ces gens là. Donc sur ce flanc. On est en train de se faire mais bombarder un truc de fou furieux. On va voir. Group 3. Vous allez venir directement me charger ça. On va tirer sur les murs ça me gêne pas. On va essayer de poursuivre un petit peu tous ces trucs là. Merde. Ok comme ça on a voilà. La cavalerie qui est en train de rentrer. Parfait. Bon toi t'as pris un peu cher quand même. Et on a aussi du coup les aériens. Ok. On va lancer sur la cavalerie ennemie. Ça fait mal. Il y a Balthazar dans le coin. Non ça c'est Lupio. Je vais juste voir si je peux pas le faire avec mon assassin du coup. Et pendant ce temps là nous avons le reste de la cavalerie qui est en train d'approcher. Alors on a Balthazar qui nous bombarde. Et là le Balthazar. Bon. Et qu'est-ce qu'il se passe là-haut après. Par le fait de me faire bombarder. Pendant ce temps là on a tout le reste qui est en train. Yes. Joueur d'épée. Et. Alors nos troupes souffrent un petit peu quand même si bon. C'est juste des escorteurs portant en face. Ah la rex guard limite elle peut peut-être me faire mal. Je crois qu'ils sont en train de fuir. Mes troupes vont prendre cher au passage. Désolé. Voilà. Ah c'était quand même. C'était quand même une armée complète en défense aussi. Donc 300 pertes pour 2000 infligés. Parfait. Et nous avons 183. C'est putain joli. Certains qui ont pris un peu cher je crois. J'ai pas perdu d'unité à part entière. Mes sorcières ont absorbé des tirs ennemis. Pourquoi pas après tout. Faut bien qu'elles servent de sac à PV pour quelque chose. C'était l'archidiacre. C'est bien ça. Donc normalement l'Empire il me semble que c'était leur dernier truc. Donc ouais. Faction détruite. L'Empire. On a vaincu Balthazar. On a remporté plusieurs victoires contre les hommes. Et on a sécurisé la province du Rakeland. Parfait. Voilà. Bon. Et bien du coup ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va faire un petit break ici. Si on fait un petit point sur la situation. Voir où est-ce qu'on va aller le week-end prochain. Donc le week-end prochain on va finir les nains ici. Et avec les trois armées qu'on a là. On va commencer à s'attaquer à ces positions là. Pour rappel on a Morati qui est ici. Qui va pouvoir commencer à attaquer sur ces positions là. Voir prendre peut-être à revers par là. Pendant qu'on va recoloniser ces trucs là derrière. Aussi que je reconnaisse tout ça avec le mec qui est tout seul ici. Là on va recoloniser tous ces trucs là. On peut peut-être même avec Morati remonter par là pour les attaquer de dos. Mais j'ai peur qu'elles soient un peu toutes seules et isolées s'il y a des armées naines ennemies. Vu que là on est vraiment au coeur normalement de leur empire. De ce côté là par contre bon on a pas mal reculé. On est un petit peu coincé avec Malekith. Donc du coup on va falloir gérer. Voir si on peut les attirer dans une embuscade ou quelque chose comme ça. On finit ici. On va... Ouais j'ai embauché le mec. Donc du coup on va recoloniser ces trucs là. On va finir les armées du chaos. Et repartir probablement par ici. Je pense qu'une des armées qui est en train de descendre là. Je vais peut-être l'envoyer directement en bas. Si j'arrive avec deux armées pour repousser les nains de ce côté là. Rejoindre Malekith à trois armées ça pourrait le faire. Et on va avoir au moins deux ou trois armées. Je ne sais plus trop ici. Pour essayer de repousser dans cette zone là. Sachant que j'espère que les Sylvains m'aident un petit peu. On va leur donner comme objectif Karakizor. Et on a Sigval toujours quand même dans le coin. Qui n'a toujours pas été tué. Mais qui a rasé Karakangaraz et ce genre de choses. Donc du coup ça nous arrange. Va falloir le finir quand même. Mais notre World Conquest elle est plutôt bien engagée maintenant. Bref. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. En tout cas je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501